Salut à tous c'est BizBiz, alors aujourd'hui l'épisode 231 du ZapImage Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes On en parle un peu et c'est parti On va commencer par quelques anniversaires car aujourd'hui c'est une journée où il y a beaucoup de monde qui fête leur anniversaire Donc déjà on commence par Frank Lampard, aujourd'hui qui fête ses 39 ans Donc regardez-le en train de soulever la Ligue des Champions avec Chelsea Bon ça après c'est la seule qu'ils ont gagné, donc bon anniversaire à Lampard Ensuite un autre anniversaire, cette fois-ci celui de Ravier Pastore qui fête aujourd'hui ses 28 ans Donc bon anniversaire à Pastore, donc ça fait au moins je crois plus de 6 ans Kilo PSG, donc j'ai vu qu'il voulait tout simplement partir du Paris Saint-Germain Donc c'est toujours pas ce qu'il fait, mais aujourd'hui il fête son anniversaire, donc bon anniversaire à lui Et pour finir les gars ça sera Khalidou Koulibaly qui fête aujourd'hui ses 26 ans Donc c'est un défenseur sénégalais de Nappes, vraiment très physique les gars Donc bon anniversaire à ces 3 footballeurs là Ensuite le futur stade de Tottenham qui verra le jour en 2018 Devraient abriter des sièges chauffants avec port USB pour les spectateurs Donc voilà les gars, je sais pas, vous allez peut-être voir des matchs à Tottenham Donc vous aurez des sièges chauffants quand il fera froid, plus des ports USB Comme ça vous pourrez peut-être écouter de la musique Donc après voilà, toute l'année prochaine, le temps que ce stade là se construit Ils joueront à Wembley Ensuite une info, Mercato quand Kylian Mbappé joue avec les supporters Donc il y a un gars, il s'appelle Nico, il a dit je dois être le seul supporter du PSG Confiant pour la signature de Mbappé Et on voit que Kylian Mbappé a aimé la publication de Nico Donc on sait pas trop ce que ça veut dire Ensuite Paul Pogba a apporté son soutien à Donnarumma en publiant ce tweet Donc Donnarumma sera bientôt le meilleur de la planète Il mérite que du respect pour tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant Donc les internautes n'ont pas manqué de souligner que le milieu français a le même agent que le gardien italien Donc Mino Rayola est-ce que ce dernier est certainement à l'origine du tweet Donc là je pense que c'est grâce à ça Parce que vous savez que Donnarumma il n'a pas reprolongé au Milan assez Et là-bas au Milan ça fait vraiment un scandale Parce que c'est vraiment le club qui voulait vraiment le prolonger Très longtemps dans sa carrière Donc lui il veut vraiment de l'argent à Donnarumma Et c'est de signer vraiment un très gros contrat Que ce soit au PSG, Manchester, peut-être United ou même le Real Madrid Donc on voit vu qu'il n'a pas reprolongé son contrat Donc il y en a beaucoup qu'il a su Donnarumma Et on voit que Paul Pogba vu qu'il a le même agent que Donnarumma Donc là c'est sûrement Mino Rayola qui aurait posté Ce tweet là Ensuite les dirigeants de Bordeaux souhaitent 15 millions d'euros Bonus compris pour le transfert d'Adam Ounas à Naples Donc Adam Ounas, je regardais un petit peu la Ligue 1 cette année Donc vraiment très bon joueur pour Bordeaux Donc en plus il joue l'année prochaine l'Europa League Donc je pense qu'il aurait dû rester à Bordeaux Mais on voit que si Naples propose 15 millions il pourrait être transféré Ensuite Stéphane Sparagna quitte l'Olympique de Marseille Rejoint Boa Vista, Marseille touchera un pourcentage en cas de revente Donc à ce jour là j'ai suivi comme je l'ai dit à la Ligue 1 Donc après Stéphane Sparagna je l'ai pratiquement rarement vu Jouer avec l'Olympique de Marseille On voit que l'année prochaine il va au Portugal Ensuite officiel l'élié mexicain Le Zano s'engage jusqu'en 2023 avec le PSV Endelven Donc voilà c'en a qui suivent le championnat de Pays-Bas Donc vous aurez un nouveau joueur l'année prochaine Ensuite l'Allemagne s'est imposé 3-2 face à l'Australie Pour son entrée dans la Coupe des Confédérations Draxler capitaine et buteur Donc vous savez qu'hier c'était le dernier match du groupe B Donc c'était Allemagne face à l'Australie Ils ont gagné seulement 3-2 Mais bon l'Allemagne quand même ils ont mis dans cette Coupe des Confédérations On peut dire l'équipe C Ils ont quand même réussi à s'imposer face à l'Australie En plus ils ont touché deux fois les poteaux Je ne sais pas si vous avez vu le match Le gardien Leno qui est normalement vraiment très bon Voilà en Allemagne Et hier il a fait quand même deux énormes boulettes Sur les buts Enfin pour les buts pour l'Australie Donc voilà que l'Allemagne a encore gagné Ensuite la France est la dernière équipe à avoir battu l'Allemagne Qui est sur une série de 11 matchs en défait depuis le 7 juillet dernier Donc voilà c'est quand l'équipe de France avait éliminé l'Allemagne en demi-finale De l'Euro 2016 de 0 Ensuite Sergio Ramos aurait contacté Cristiano Ronaldo Pour connaître ses intentions Et ce dernier lui aurait confié son envie de départ Donc c'est vraiment le feuilleton de ces jours là C'est vraiment est-ce que Ronaldo va quitter le Real Madrid ou pas Est-ce qu'il fait ça vraiment pour être prolongé Et avoir un contrat de malade Et surtout le joueur le mieux payé de la planète Donc on voit que Ramos quand même c'est le capitaine du Real Madrid Donc c'est normal qu'il a appelé son coéquipier L'un des meilleurs joueurs du Real Madrid Donc Cristiano Ronaldo pour savoir ce qu'il allait faire Et on voit qu'en fait il aurait dit Bien sûr qu'il voulait partir du Real Ensuite Peter Crouch a de l'humour sur Twitter Donc l'été pour moi c'est avant tout de prendre du bon temps en famille Donc on voit Peter Crouch qui est vraiment très grand Je crois qu'il joue à Stock City Je crois qu'il dépasse en plus les 2 mètres Et on voit qu'il y a des girafes Donc les girafes c'est très grand aussi Donc il a fait une petite photo On va dire plutôt marrante Ensuite officiel Florentino Perez a annoncé Que le Real Madrid allait bientôt créer son équipe féminine Donc voilà une mauvaise on peut dire une nouvelle Pour l'Olympique leunay Parce que l'Olympique leunay c'est vraiment On va dire c'est le Real Madrid en féminine Voilà donc on voit qu'ils auront des concurrentes en plus Parce que l'année prochaine il y aura une équipe du Real en fille Et la Juventus Turin pour Douglas Costa Donc cette année vraiment de saison décevante Pour Douglas Costa c'est pas à cause de lui C'est surtout à cause de Carlo Ancelotti Qui l'a pratiquement pas fait jouer Donc il préfère mettre Robben ou Ribéry Voilà sur le côté Donc Douglas Costa il a vraiment un potentiel de malade Donc on voit qu'il pourrait rejoindre la Juventus Parce que Quadrado pourrait partir à l'aide de la juve Ensuite une déclaration de Pelé Il a dit Donc je pense qu'aujourd'hui il n'y a plus de doute Le meilleur buteur, le meilleur attaquant et le meilleur joueur C'est Cristiano Ronaldo Donc voilà quand une légende parle d'une autre légende Bah il dit ça C'est vrai que Pelé les gars c'est un genre montreuil Donc regardez ce qu'il a dit sur Ronaldo Ensuite on continue avec Pelé Donc j'avais joué contre la Russie en 1958 Quand le Brésil a gagné la coupe du monde Dans un an il y aura la coupe du monde dans ce pays Et je le prédis Le Brésil et la Russie discuteront la finale Donc voilà ce qu'a dit Pelé Donc pour moi il y a peut-être moyen Que le Brésil vont arriver en finale C'est vrai qu'ils arrivent toujours dans le carré final C'est l'équipe quand même qui a gagné le plus de coupe du monde Donc c'est normal qu'ils seront toujours attendus après la Russie Pourquoi pas Vu que c'est le pire organisateur Voilà tout public sera pour eux Mais qu'ils arrivent jusqu'à la finale C'est vraiment compliqué Mais voilà Pelé l'a dit Qu'il verra l'année prochaine une finale Brésil Face à la Russie Ensuite Daniel Vest sera de doigt de signer à Manchester City Le latéral brésilien a déjà fait ses adieux aux joueurs Donc Daniel Vest vraiment saison monstrueuse Là je me souviens du match aller-retour face à Monaco Il était tout simplement énorme Je crois qu'il était impliqué dans tous les buts Donc il pourrait partir et rejoindre un nouveau championnat Qu'il n'a toujours pas goûté à la première ligue Et avec l'équipe de Manchester City Ensuite interrogé sur Daniel Vest Donc on va continuer avec Alves Donc Diego Maradona a qualifié le défenseur de trou du cul Et de petit homme en direct à la télévision argentine Donc on voit que Diego Maradona n'aime pas du tout Daniel Vest Ensuite Marco Asensio est devenu avant-hier le deuxième joueur espagnol Dans l'histoire réalisée un triplé lors d'un Euro Espoir Après Thiago Donc c'était Espagne face à la Macédoine Bon après l'Espagne on peut dire éclatait la Macédoine Ils ont gagné 5-0 Il y a eu quand même 3 buts du Madrilène Voilà Asensio Donc on voit que c'est le deuxième joueur espagnol Il a remis un triplé après Thiago dans un Euro Espoir Ensuite une photo de la famille Hazard Donc on voit Torgan, Kylian et Eden Donc Eden c'est celui de la famille Hazard le plus connu Vu qu'il joue à Chelsea Lut, Torgan je crois qu'il joue à Boudin Stiga Et Kylian je ne sais même pas si je joue au foot Donc voilà une photo des 3 frères Ensuite on va parler de Neymar qui se moque d'Antoine Griezmann Donc vous savez qu'Antoine Griezmann Après son mariage vendredi En fait il s'est fait une nouvelle coloration de cheveux En plus il a fait bleu Je ne sais absolument pas pourquoi il a fait cette couleur là Et on voit vu qu'il a posté une photo sur Instagram Donc on voit que Neymar a laissé un petit commentaire Donc il a mis A A A A Donc voilà vous savez Donc c'est un petit peu fichu de lui Mais bon il ne faut pas oublier que voilà Antoine Griezmann et Neymar sont de très gros copains Ensuite une déclaration de Ronaldo R9 Le Brésilien il a dit Durant toute ma carrière j'aimais faire deux choses Marquer des buts et faire la fête Quelques-unes de mes fêtes étaient meilleures que mes buts Donc voilà les gars Ronaldo c'est un Brésilien Les Brésiliens sont réputés vraiment pour faire la fête Et aussi des très gros joueurs de football Et voilà surtout Ronaldo Lui c'est vraiment la référence Donc on voit qu'il a bien aimé Profiter de sa vie Ensuite le savez-vous A 17 ans seulement Pelé avait déjà une coupe du monde Avec un but en quart de finale Un triplé en demi-finale Et un doublé en finale Donc voilà Pelé qui est un appareil qui dit Que c'est le meilleur joueur de toute l'histoire Voilà du football Donc regardez déjà le palmarès qu'il avait A 17 ans Ensuite une déclaration de Bernardo Silva Par rapport à son transfert à Manchester City Il a dit City je voulais essayer quelque chose De plus difficile que la Liga Et joue la première Ligue Le meilleur championnat du monde Donc voilà ce qu'il a dit Donc après c'est vrai que Pour moi la première Ligue Elle est quand même supérieure A la Ligue 1 Même si la Ligue 1 n'est pas dégueulasse Parce qu'il y en a beaucoup Qui disent qu'elle est dégueulasse Donc voilà ce qu'il a dit Silva Ensuite alors que la reprise du PSG Aura lieu le 4 juillet Le club a fixé le retour De Marco Verratti Au 10 juillet Donc Marco Verratti Vous savez que là Il ne veut absolument pas revenir au PSG Il veut absolument Signer au Barça Sérieux moi je le verrais bien Dans l'entrejeu du Barça Donc voilà On voit que le retour du PSG A l'entraînement c'est le 4 Et normalement son retour Sera le 10 On verra voilà S'il sera là Au 10 juillet Ensuite une question Supporteur du Barça Vous préférez Verratti ou Pianic Donc si Verratti ne vient pas Le Barça aurait déjà trouvé Donc il s'agirait de Pianic Le milieu de la Juventus Donc Verratti Ils savent que c'est vraiment compliqué Parce que le PSG Enfin Nasser Il ne veut vraiment pas le lâcher Voilà Marco Verratti Vu que c'est vraiment un très bon genre Donc voilà S'ils n'arrivent pas à le recruter Ils pourraient recruter Pianic Donc vous mettrez les supporters du Barça Si vous préférez Verratti Ou Pianic Ensuite une petite info Sur un club de Ligue d'O Donc le Nîmes Olympique Présente son nouveau logo Donc avant Et vous voyez après Donc voilà Un changement de logo pour Nîmes Ensuite une photo De deux joueurs portugais Donc on va avoir Quaresma Et Cristiano Ronaldo Quand ils jouaient au Sporting Portugal Et regardez on va dire 10 ans après Quand ils soulèvent L'Euro Voilà en France Ensuite officiel Le tableau complet Des matchs du second tour De qualification Pour la prochaine Ligue des Champions 2017-2018 Donc regardez ces équipes là Bon après il n'y en a pratiquement Aucune de connues Peut-être à part le Celtic La vente dernière Voilà ligne tout en bas Sinon c'est vraiment Des petites équipes Et après ils doivent passer Encore un autre tour Et encore un autre tour Pour pouvoir jouer Les phases de groupe Pour la prochaine Ligue des Champions Ensuite Mercato Nous nous sommes le 19 juin Donc c'était hier Et le marché des transferts Est désormais ouvert en Chine Jusqu'au 14 juillet Donc voilà Il va encore je pense Des très gros transferts en Chine Vu qu'ils ont beaucoup d'argent Donc voilà les gars Jusqu'au 14 juillet Ils risquent d'avoir Des très gros transferts Et pour clôturer ce zap image Mettez moi en commentaire Donc la recrue idéale pour Lyon Donc qu'est-ce qu'il doit Pour concruter Défenseur, milieu ou attaquant Pour être vraiment en forme L'année prochaine Essayer d'aller plus loin En Europa League Et surtout Avoir une très grosse place En championnat Donc Chicharito Digne, Marcelo Traoré, Pepe Ou Benatia Donc vous mettrez ça En commentaire Donc voilà les gars La fin de zap image 231 Donc ça vous a plu Un petit like Et je vous ferai l'épisode 232 Et n'oubliez pas D'aller voir l'after Un zap image Sur la chaîne de mon frère Les gars Le lien est dans la description Donc moi je vous laisse Et je vous dis A la prochaine Comme d'habitude Allez ciao à tous La vie est moche Donc on l'a maquillée Avec des mensonges Les gosses on a mais moche Plus qu'à la maquiller Avec des mensonges J'sais pas c'qu'il se passe Dans ma tête Parfois J'voudrais sauver la terre Parfois J'voudrais l'avoir brûlée Ça va pas trop J'voue l'inter Trop d'haine pour 9 mètres carrés Tristesse faut pas Sous-titres par Jérémy Diaz